Le président de la Turquie et l'Union Européenne Monsieur le Président, Monsieur Elmar Breuk, des distingués participants à cette conférence, à ce dialogue entre la Turquie et l'Union Européenne, c'est un moment particulier pour moi. Je m'exprimerai en français. Et juste pour l'anecdote, lorsque j'ai appris, je suis sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires européennes, une structure administrative qui est en charge particulièrement et uniquement des relations avec l'Union Européenne, un travail horizontal. On aura peut-être, j'espère, l'occasion d'en discuter. Et ça va être un moment particulier parce que j'étais un peu jaloux de la participation de mon ministre, Volkan Bosker, à cette conférence parce que, pour moi, la fondation Jean Monnet, la ville de Lausanne, d'université, bien sûr, pour peut-être tout diplomat turc, a une connotation particulière, mais pour moi, l'idéal européen, le message européen, Jean Monnet, je connais de près Monsieur Pascal Fontaine, le vice-président, et je montrais la table de Jean Monnet dans sa maison au 16e arrondissement, et avec son chat, je suis très heureux d'être ici, je suis très honoré, et j'ai dit bonjour, et je me suis présenté au nouveau ministre, et je lui ai dit, avec votre permission, je pars pour participer à cette conférence. Donc, je pense que ça va être assez spontané. En fait, je devais donner une conférence aujourd'hui à Istanbul avec mon ancien professeur, professeur Wolfgang Vessels, de l'Université de Cologne, parce qu'il y a un grand projet dans le cadre de la Commission européenne et du programme Horizon 2020, qui a trait « Mapping new dynamics and testing future scenarios ». Ça regroupe un consortium d'universités et de centres de recherche, et je vais utiliser un peu ce cadre dans lequel, mais sans me baser sur mes notes, qui étaient en anglais. Je pense qu'il y a deux points fondamentaux à préciser quand on entame un dialogue entre la Turquie et l'Union européenne. Comme le dirait Jan Patochka, pour qui, je crois, aujourd'hui, on doit attacher davantage d'attention, une mise en situation dans le sens que Patochka l'utilise est nécessaire pour comprendre quels sont les défis devant lesquels l'Europe se trouve aujourd'hui. Patochka disait, dans Platon et l'Europe, mise en situation dans le sens « Notre réalité est toujours en situation, subit une altération du seul fait qu'elle est réfléchie ». Et par cette introduction liminaire, les deux points fondamentaux, c'est quand on parle d'un processus qui, à ses entités, dans les débuts de la construction européenne, rappelons-nous, en 1959, la Grande Assemblée nationale turque fait un choix entre différentes perspectives de la construction européenne, un choix pour l'Europe des Suisses, des C6, et l'accord dit de première génération, 63, et, avec la Grèce, à l'époque, introduit, engendre, une dynamique d'intégration. Donc, quand on parle de la nature et de la spécificité des relations entre la Turquie et l'Union européenne, ce n'est pas une coopération, mais c'est une dynamique d'intégration. Nous avons accompagné tous les élargissements, nous avons été témoins et participés observateurs à toutes les phases de la construction européenne, et pour nous, ce qui importe plus, c'est la force du projet européen et l'idée fondatrice des pères fondateurs pour relever les défis aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes. Et le livre de Pascal Fontaine, il y a deux, trois années, publié dans les cahiers rouges, si je ne me trompe pas, parlait de l'actualité de la philosophie, de l'idée européenne telle que Jean Monnet concevait, et comment, aujourd'hui, on pourrait répondre aux défis actuels si on utilisait la méthode de Monnet. La première remarque liminaire, donc, les relations entre la Turquie et l'Union européenne nécessitent un constant mise en synchronisation. Double synchronisation, en anglais, si je pense. Qu'est-ce que j'appelle par synchronisation ? Reprenons Barroso à son départ, après deux termes de la Commission, dix années de crise, Juncker, dans un entretien de président de la Commission, parlait de polycrise dans un entretien accordé à un journal Le Monde. Si vous avez l'objectif de joindre l'Union européenne, vous devez être en phase avec des objectifs stratégiques du projet européen, parce que « no business as usual », c'est le titre du programme de travail de la Commission 2016, ni l'Union européenne a de temps à perdre, ni la Turquie. et je crois que le travail en commun et ce travail nécessaire de mise en synchronisation, il est très facile aujourd'hui, parce que les dix priorités de la Commission Juncker, si vous les prenez un par un, ce sont des priorités qui s'inscrivent dans la valeur ajoutée, que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit dans le domaine du marché intérieur digital, que ce soit dans le domaine d'un acteur plus global, pour répondre aux défis, que ce soit dans le domaine aussi du message européen par rapport à la crise des réfugiés, je pense que ce que j'appelle en anglais, parce qu'en français, ça se traduit assez difficilement, « Turkey EU togetherness », peut-être le vouloir vivre ensemble, le vouloir travailler ensemble entre la Turquie et l'Union européenne, a plus de sens aujourd'hui que précédemment, parce que les défis sont majeurs. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, cette double synchronisation, on peut en parler longuement, en 1987, la Turquie a fait sa demande d'adhésion formellement, alors peut-être qu'on n'en avait pas besoin, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1987 ? L'Espagne et le Portugal, en 1986, ont rejoint les communautés européennes à l'époque, la Grèce en 1981, l'acte unique européen, j'étais au Collège d'Europe à l'époque, et un effort de synchronisation était nécessaire, parce que c'est une relation dynamique, une relation qui nécessite une constante vigilance si, des deux côtés, nous sommes sérieux dans l'objectif commun de renforcer le projet européen et d'aboutir à l'objectif final qui est pour nous, et dans l'esprit et la lettre de la philosophie des pères fondateurs, une Europe forte qui puisse permettre aussi de contribuer ensemble au message européen. Deuxième point fondamental serait aussi, et je reprends ici l'expression utilisée par mon interlocuteur à la commission, le Didi Nij, Christian Dagnasson, un excellent diplomate, lorsqu'il passe de grands chantiers, grands chantiers dans les relations de la Turquie et de l'Union européenne. On a toujours, et c'est peut-être un peu ce qui est dommage, la Turquie a tendance à trop idéaliser l'Europe, et l'Europe, et quand je dis Europe, nous faisons partie de l'Europe, je parle de l'Union européenne, du côté européen, on a un peu tendance à trop avoir une image erronée de la Turquie. Je crois que Jeanne Hervé, qui était dans les années 90 à Paris, a écrit un livre sur la Turquie, a parlé de jeu de miroirs, les miroirs déformants. Je crois qu'il faut un peu retirer les miroirs déformants des deux côtés. Je crois que la responsabilité n'est pas unique. Les grands chantiers, quels sont les grands chantiers ? On peut en parler, on peut faire un vaste tableau. La modernisation de l'union douanière, la Turquie a réussi à accomplir l'union douanière en 1995 sans être membre de l'Union européenne, ce qui est assez unique. Ni les fonds structurels, ni d'autres moyens n'étaient là pour aider la Turquie à relever un défi majeur, et on a vu les mérites aujourd'hui de cette union douanière dans les efforts. Et aujourd'hui, la modernisation signifie, dans un cadre transatlantique aussi, faire de sorte que ce message d'une puissance économique européenne renforcée par l'aspect géostratégique transatlantique puisse aussi, bien sûr, ne pas enfreindre ou avoir une relation si asymétrique par rapport à un pays qui est dans une union douanière avec la Turquie. Le cœur des relations, de la dynamique, bien sûr, ce sont les négociations d'adhésion. En 2005, rappelons-nous quel enthousiasme, 2015, dix années sont passées, l'élan, l'impulsion nécessaire et le ressenti peut-être par certains, des deux côtés, mais comment faire de sorte que cet élan puisse revenir et qu'on puisse ouvrir, surtout des chapitres clés, il y aura beaucoup de questions. chapitres 23-24, saviez-vous que même ce qu'on appelle le screening report n'a même pas été partagé avec la Turquie parce qu'un pays membre bloque la situation pour des raisons qui, parfois aussi, créent des frustrations dans les pays membres de l'Union européenne. Un autre aspect, la libéralisation des visas, c'est un processus qui remonte à 2013, mais la Turquie méritait, bien sûr, parce que nous avons été victimes de coups d'État militaire en 1980, des hauts et des bas, mais je crois que la maturité et aujourd'hui la réalité d'une Turquie membre du G20, une puissance économique, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que l'impact serait, et la Commission a fait des travails d'analyse, on doit aussi quitter cet aspect assez stéréotypé quand on regarde les relations turquie-européennes. On peut continuer la liste, donc les grands chantiers. À partir de ces deux points fondamentaux, il pourrait y avoir une longue discussion, et je n'entrerai pas dans cette discussion, à voir où en est-on, parce que à partir du 5 octobre, la première visite du président Erdogan à Bruxelles, un réveil tardif, late awakening du côté européen par rapport à la crise des réfugiés. Moi, j'étais ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, je vois mon collègue et son épouse ici, et je me réjouis, nous étions assis côte à côte, mais la Turquie n'a pas attendu une crise qui est aujourd'hui existentielle pour répondre à ce que aujourd'hui, les gens qui fuyaient l'atrocité d'un régime, l'atrocité des crimes contre l'humanité que constitue tout acte terrorise, et aujourd'hui, on parlait alors de chiffres 30 000, 100 000, on en est à peu près à 3 millions et 911 kilomètres de frontière avec la Syrie, la Turquie n'a pas accueilli et ces personnes n'ont pas trouvé refuge en Turquie et ce n'est pas pour faire plaisir ni à nos partenaires européens ni à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a une responsabilité humaine, il s'agit de sauver des vies humaines. Et quand on est dans une région en pleine mutation, moi, j'ai été sous-secrétaire d'État adjoint en charge du Moyen-Orient et j'ai travaillé aussi pour les Nations Unies en tant qu'envue spéciale au Pakistan, je crois qu'il faut avoir une idée humble de ce que, aujourd'hui, le message européen représente par rapport à l'université des valeurs qui doivent être les nôtres. quand on regarde le cadre de ces trois sommets et par rapport aux deux points fondamentaux dont j'ai essayé de mettre en exergue, il faut répondre à la question est-ce que c'est un moment stratégique dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne ou un moment tactique ? Nous avons posé cette question à Franz Timmermans, un excellent vice-président de la Commission et il a eu l'honnêteté de répondre. Peut-être, pour certains, c'est un moment stratégique, pour certains, d'autres, ça peut être tactique. Mais quand on regarde la topologie des réactions dans le continent européen et non pas seulement des pays membres de l'Union européenne, on se rend compte que vraiment, on se dit mais quelle réaction, quelle érosion des valeurs ? Où est cette Europe qui pourrait avoir cette force transformatrice ? Où est cette subsidiarité qui consiste à être proche, au plus proche des citoyens et qui vient aussi de subsédérer en latin et qui aussi vient d'une tradition de l'Église catholique sociale ? Comment être proche aujourd'hui de ses propres citoyens, mais aussi comment être proche de ceux qui fuient, comme je l'ai dit, un danger pour leur vie ? Ces trois sommets, on ne peut pas les réduire dans un angle étroit. Ce n'est pas une gestion de la crise des réfugiés, mais ça couvre ces grands chantiers et cette volonté de bâtir en commun ensemble un avenir. Moi, j'ai été dans les négociations de la rédaction des déclarations du 29 novembre. Quand on prend les trois sommets, il faut bien se rendre compte que le 29 novembre 2015 et le 18 mars 2016 sont deux déclarations conjointes de sommets. et le 7 mars, ce sont des conclusions du sommet européen. Je pense que cette systématisation au sommet et cette dynamique interinstitutionnelle qui a joué est d'importance. Et je pense que lorsque le Conseil européen était fondé, j'étais en train de lire le livre de Giscard d'Estaing, j'entends alors un grattement derrière la porte. On dirait que quelqu'un frappe discrètement. Je vais ouvrir le bâton de la porte et à ma surprise, j'aperçois Jean Monnet qui me regarde dans le passage semi-obscur. Je m'excuse, dit-il. Je suis revenu parce que je voulais vous dire une chose importante, ce que j'ai oublié de faire. Je l'observe avec curiosité. Qu'avait-il donc à me dire ? Le visage de Jean Monnet continue. Je voulais vous féliciter pour ce que vous avez fait pour créer le Conseil européen. C'est juste après, à la fin de 1974 et avant 1975. C'est la décision la plus importante pour l'Europe depuis le traité de Rome. Est-ce qu'aujourd'hui, si dans les coulisses du Conseil européen ou dans les coulisses de l'Élysée ou dans d'autres chancelleries, aujourd'hui, en regardant ces trois sommets, on se dira ces trois sommets, la Turquie et l'Union européenne, cet engagement, et mon professeur Wolfgang Fessels, dans son excellent livre sur les conseils européens, parle de différents modèles présidentiels aussi du Conseil, mais ce modèle fusion, rivalry and cooperation, je pense que c'est le modèle le plus approprié pour qualifier parce que je crois qu'aujourd'hui, Pat Cox et Almer Bock sont ici bien placés. la dynamique interinstitutionnelle dans les institutions européennes a été aussi mise à l'épreuve par la gestion et les acteurs aussi qui devaient gérer cette crise dans un atmosphère, une ambiance morose par rapport à l'enthousiasme européen qui manque aujourd'hui. Quelques réflexions pour conclure et je répondrai davantage à vos questions et au débat aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, en réfléchissant à l'interaction Turquie-Union européenne, l'avenir de l'Union européenne, n'est-il pas tant, non pas dans ce cadre étroit des relations entre Turquie-Union européenne, de parler des questions dont vous attendez de moi probablement des réflexions ? Je ne suis pas un diplomate soviétique de l'époque pour dire j'ai des réponses à tout. Je crois que l'irrévérence dont Chantal Delsol parle est le caractère principal d'esprit européen et je pense aujourd'hui qu'un dialogue entre Turquie-Union européenne doit être un dialogue franc, ouvert, mais aussi de responsabilité commune dans un objectif commun. Il est temps – et je reprends la réflexion de Jean-Marc Ferry, un auteur, un philosophe qui m'inspire depuis les années 80 – il est temps de se poser la question, de se reposer le telos, le nomos et l'ethos par rapport à la justification de l'Europe. Et je crois qu'en tant que diplomate turc, mais en tant que... je me considère aussi comme un membre du mouvement européen dans l'esprit et il est temps peut-être de réfléchir à ce qu'aujourd'hui la Turquie et l'Union européenne ensemble dans une vaste région en turbulence pourraient représenter par rapport à un renouvellement. Ce que Patochka appelait, ce qui reste aussi aujourd'hui l'essentiel, le soin de l'âme. Aujourd'hui, nous avons davantage besoin d'une source d'énergie pour redorer le soin de l'âme du message européen. J'étais au Pakistan en tant qu'envoyé spécial lorsque à Peshawar, dans les zones tribales, je parlais en tant que diplomate turc mais aussi en tant qu'envoyé spécial de l'idée de Jean Monnet. On m'applaudissait. Peut-être il n'avait jamais entendu mais le message était donné par un diplomate turc. J'étais en Iran, j'ai vécu à Beyrouth. Quel message aujourd'hui donne l'Europe ? Est-ce que, comme Bertrand Baddy le dit, nous devons être conscients que nous ne sommes pas seuls au monde ? Est-ce qu'il y a une part d'humiliation dans l'approche que l'Europe a toujours adoptée, l'Europe des 28 ou l'Europe des 15 ou l'Europe ? Comment relever ce défi ? Est-ce qu'aujourd'hui une perspective arborescente dans les théories pourrait répondre aux défis comme le Daes ou bien est-ce que nous aurions besoin de quitter les « lazy concepts » et de parler comme Gilles Deleuze des concepts rhizomatiques pour relever un défi qui n'est peut-être pas assez facile de relever par rapport aux clichés sociétales que nous avons de nous-mêmes et des autres ? Est-ce qu'aujourd'hui en regardant cette dynamique turquie-européenne on peut parler d'une gouvernance ? Est-ce que cette gouvernance ne rappelle-t-elle pas au XIXe siècle toute cette histoire par rapport à la question de l'Orient, par rapport aux concerts européens après 1815 mais aussi après 1856 à cette dynamique assez intéressante ? Les trois grandes peurs et lorsque j'étais à Bruges dont le musée c'était assez clair de l'Occident a toujours été et je n'espère pas que ça reste la peur de la peste du loup et du turc et je crois qu'il est temps de ce rendez-vous où comme Mitterrand le feu Mitterrand parlait du rendez-vous de l'histoire et de la géographie de parler aussi d'un rendez-vous avec l'inconscient européen et je crois que nous avons davantage besoin de Freud aujourd'hui pour relever ce défi que d'autres vous allez peut-être trouver un peu théorique académique je suis dans une université mais l'idée européenne nécessite une réflexion une vue large et quand on regarde l'avenir Ariel Colonomos la politique de Zohac racontait le futur aujourd'hui c'est un remarquable livre la confiance et la méfiance comportent chacune une part de risque mais il n'existe pas entre elles de symétrie morale à la différence de la suspicion la confiance a en elle-même une valeur morale le pari de la confiance qui comporte pourtant aussi une part de risque passe pour plus vertueux que celui de la méfiance car sur le plan moral nous avons tendance à valoriser la confiance et dévaloriser la méfiance je crois que nous avons besoin de ce pari de la confiance entre la Turquie et l'Union Européenne et je crois que c'est ce que auraient attendu les bâtisseurs de l'Europe l'idée européenne n'a pas de propriété intellectuelle l'idée européenne appartient à celle qui protège et qui défense les valeurs devant des défis qui se posent pour la communauté internationale il n'y a de valeur européenne que si ces valeurs ont un trait universel et aujourd'hui il ne faut pas faire le voyage et un chemin de traverse comme parfois François Julien le fait en tant que synologue il faut aussi bien utiliser l'antre et l'écart et l'altérité pour construire je terminerai mes paroles parce que je suis en Suisse je suis très honoré d'être ici par aussi me référer à Denis de Rougemont pour lequel aussi un grand respect et une grande j'ai amené avec moi le livre l'un et le divers et je pense que sa description de l'européen et je terminerai par cette citation l'européen ne serait-il pas cet homme étrange qui se manifeste comme européen dans la mesure précise où il doute qu'il le soit et prétend au contraire s'identifier soit avec l'homme universel soit avec l'homme d'une seule nation de cette Europe dont il révèle ainsi qu'il fait partie par le seul fait qu'il conteste merci de votre attention merci Merci.